Musique Je suis Fernand Lepoco, réalisateur Hello, hello, c'est Celia Suivez Making-off Suive Gabon, première Produit à l'initiative du CENACI Centre national du cinéma gabonais Aujourd'hui IGIS Traite comme les swaps américains A la fois de sujets légers Et de sujets graves Touchant la société africaine Tu dois comprendre maman Que je ne suis plus une enfant Il y a longtemps que je suis majeure Je vais t'apprendre à être majeure Mais voyons madame Laisse-moi, ne me touche pas Ne me touche pas Produit en 1995 Est réalisé par un collectif de réalisateurs gabonais Charles Messin Henri-Joseph Koumbabididi Marcel Sanja Dread Paul Nuketa François Musume Mendo Et Alain Didi Owe Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la récréation est terminée On a fait rigoler comme ça Le berge du salut Est le thème choisi Après plusieurs propositions Et c'est l'écrivain Laurent Owe Ndo Qui propose le meilleur concept Avec ce feuilleton Qui après 24 ans Fait toujours les beaux jours Des cinéphiles gabonais Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Fruits d'un partenariat public Légis et Gabon Télévisions Se lancent sous une forme d'entente Qui va donner de la dimension Au cinéma gabonais Pour la production d'une série télévisée Hôtel Koko Actuellement en cours de tournage Dans la commune d'Akanda Gabon Télévisions Dans ce registre Va assurer la diffusion de ce produit Qui va en un point douté Remettre les cinéphiles gabonais En contact avec leur environnement réel Chapouté par le ministère de la communication La réalisation de cette série télévisée Remet au goût du jour Le potentiel artistique De plusieurs acteurs Du territoire Qui n'ont pas encore fini d'apporter Toutes leurs expertises Aux nouvelles générations montantes Un réel plaisir De savoir qu'on a pensé Aux vieux acteurs Parce que depuis la série L'obège du salut La plus grande série Parce que c'est le Gabon Qui a lancé la grande série Afin que les autres pays africains Ne prennent le relais Et donc depuis lors Ça a été un peu le statu quo C'est vrai que Nous sommes revenus avec Affaires voisins Et là maintenant Nous allons dans une série Qui aura plusieurs épisodes Et c'est un réel plaisir Que de partager ce moment Avec les jeunes qui arrivent Disons la relève de demain Devant impérativement Répondre aux exigences Internationales en la matière Le rappel de certains experts Ayant fait leur preuve Par le passé Témoignent du besoin D'arrimer cette série A ce qui se fait dans le monde En termes de qualité Lorsqu'on démarre un projet On tient compte de plusieurs paramètres Notamment des paramètres De production Et nous sommes dans une configuration Où en fait On n'a pas beaucoup de budget On n'a pas beaucoup de budget On a très peu de moyens Ça en a l'air Ou ça n'en a peut-être pas l'air Mais c'est le cas Le décor que vous voyez derrière moi Il a coûté à peu près 2 millions On est venus C'était vide C'était nul C'était délavré On a tout fait pour remettre en état Et aujourd'hui on a quelque chose de potable Qui nous permet de tourner Le choix de tourner dans un décor unique Et en intérieur C'est surtout guidé par les exigences de budget Faire face aux difficultés d'ordre financier La production de cette série coûte en moyenne La bagatelle somme de 7 millions Un budget lourd au regard de la rareté D'une ère de la guerre Qui se fait désirer en ces temps durs On propose un projet en fonction des moyens qu'on a Là pour l'instant ce qu'on utilise C'est la côte-part que nous recevons de la RAC Et c'est cette côte-part que nous utilisons Pour initier des projets Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que En tant que producteur Nous sommes obligés d'adapter Le projet au budget Mais il se trouve quand même Que de fournir en dépassement Nous sommes obligés de faire des packages C'est pour minimiser les coûts Faire en sorte que plusieurs épisodes puissent supporter C'est-à-dire qu'on puisse utiliser les mêmes moyens Pour plusieurs épisodes C'est des stratégies de producteur On peut dire dans l'ensemble Qu'on n'a pas assez de moyens Pour faire tout ce que l'on veut faire Voilà, aisément Le synopsis de la série Étonne l'apaisement des mœurs Par le rire Le tel coco Le carrefour des rencontres Qui retrace les travers du quotidien gabonais Mais enseigne l'actrice Petula Qui incarne à elle toute seule Le résumé factuel D'une société gabonaise Empruntée dans l'art de la critique Le Kongosan C'est-à-dire Parler pour parler Nous ne sommes pas de chiffon Si tu m'arrêtes ça C'est quoi même Je veux le dire à mon père Vous allez voir Elle va être tous ouvri Ça cible un peu Toutes les générations C'est un peu Un peu bateau Dire ça comme ça Mais à l'intérieur Vous trouverez Non seulement au niveau Déjà des personnages Vous allez avoir Des personnages jeunes Là vous avez Par exemple Petula Qui est la fille De la propriétaire de l'hôtel C'est jeune Mais vous avez aussi Par exemple Ce chef de quartier Qui vient Demander à ce que Sa femme Qui est employée Aussi à l'hôtel Puisse avoir Son salaire Augmenté Être augmenté Donc ce chef de quartier C'est plutôt La vieille génération Donc c'est un peu Toutes les générations 144 épisodes À produire Dans un contexte Gabonais-Gabono Qui se tient également Grâce à l'apport De plusieurs stagiaires Quasi bénévoles Sur le projet Dans l'ensemble C'est l'IGIS C'est l'IGIS Et Mais Ce que vous Pouvez constater C'est qu'on a Des anciens Comme Albert Dondo Qui est le directeur photo Actuellement Qui est là À la retraite Mais à 75 ans On en a encore besoin Voilà pourquoi Je suis allé le chercher Donc c'est lui Qui s'occupe De la direction photo Ici Mais vous avez également La jeune génération Vous avez par exemple La jeune fille Leslie Qui sort de l'IGI Une étudiante Voilà Qu'on intègre Dans le groupe Pour Boris Qui est un étudiant Également Qui arrive Donc voilà C'est un petit mélange Un peu de tout ça Parce qu'il faut dire aussi Qu'en fait En termes d'effectifs À l'IGIS Présentement Là où je vous parle On ne peut plus Vraiment assurer Un tournage Avec une équipe 100% IGIS Le prisme Le prisme de la traditionnalité Présent dans cette production Permet à plusieurs acteurs De jouer plusieurs rôles C'est un fou Un fou philosophe Alors Lorsqu'on est fou et philosophe Vous voyez bien Les deux termes Sont un peu antinomiques Le fou Par excellence C'est quelqu'un Qui a quelque distance Vis-à-vis de la rationalité De la raison Mais en même temps Le philosophe C'est quelqu'un Qui est doué De bon sens Qui évidemment Nous donne à voir Les aspérités de la vie Qui parfois Ne nous semblent pas Tout aussi évidentes Alors Ce rôle Dans Hôtel Coco Lui il se prend Pour L'individu Qui domine Un petit peu Toute la masse À partir Du regard Qu'il pose Sur la société Un regard Désenchanté Mais qui a tout aussi Une profondeur Puisque vous voyez Tout Le champ de vision Qui est le sien Où il embrasse Toute l'histoire africaine Non pas seulement L'immédiateté De la modernité Mais aussi La lointaine Histoire africaine L'Hôtel Coco Elle se doit De faire inculquer Au personnel Les valeurs traditionnelles Il n'y a qu'à regarder Autour de l'Hôtel Coco Beaucoup de choses Se disent Il faut quand même De temps en temps Le faire comprendre Qu'il s'agit ici De s'imprégner De nos valeurs traditionnelles De ramener un peu À travers la morale Certains comportements Sinon Il y aura des débordements Ce mariage Exactement C'est l'Afrique Contemporaine L'Afrique moderne Celle qui va Vous chercher Toutes les énergies Qui concourent À sa construction Là où Elle se trouve Ses énergies Ses énergies Ça peut être Dans le vent Qui souffle Ça peut être Dans l'eau qui coule Ça peut être Dans le désert Où il n'y a rien du tout Mais lorsque Le philosophe Pose son regard À partir de là Tout ça Ça s'anime Et contribue Si bien Au façonnage De l'Afrique moderne Que la plupart Nos envient C'est pour Rester dans l'esprit Sitcom C'est-à-dire Avoir un peu D'humour Y compris Même dans la dénomination Mais c'est aussi Pour faire production Sous les tropiques Sous-titres par Jérémy Diaz Hôtel Coco Qui cristallise déjà L'attraction Des cinéphiles gabonais Qui n'attendait Que sa mise A diffusion Sous-titres par Jérémy Diaz